On s'est dit pourquoi pas créer une association, pour pouvoir aussi peut-être aider d'autres artistes Et puis petit à petit ça a grandi et puis maintenant on est environ 70 membres What's up la famille et bienvenue au Vendredi ça rap sur RNV C'est Sylvain et nous sommes en présence exceptionnelle du rappeur Mij Aces Donc Mij Aces pardon, je voulais pas le faire mais je l'ai fait exprès donc voilà Gros big up à toi, ça nous fait plaisir d'être là Melody nous accompagne, donc vendredi tu es permis, première apparition en tant que rappeur sur les vendredis n'est-ce pas ? Tout à fait Sylvain Quelle est ton impression mon petit Jimmy ? Ma petite impression que ça fait bizarre de t'avoir en face et non à côté Ah ma titi et t'as pas les odeurs tu devrais te rassurer c'est bien non ? Ouais mais je suis un peu triste pour Melody du coup Ah bon ça se passe bien là Ça se passe bien ça va Je rappelle à nos auditeurs que le Vendredi ça rap c'est 10 artistes réunis dans le studio Cortez Musique Alors clippé et capsulé et rassasié Bim ! Non c'était après ça N'oublie pas de nous suivre sur notre chaîne YouTube et notre compte Instagram Cortez Musique Bim ! Voilà il y a personne qui a dit c'est pas grave Édition spéciale Fondation Theodora pour ce Vendredi ça rap numéro 7 donc Et Maji tu t'en doutes Que signifie ton fameux blase ? Ah bah tu m'as dit que... Non mais ça c'est quelque chose de secret Ah d'accord ouais c'est vraiment sympathique Faut juste réfléchir pour les aller Les gens qui me connaissent devraient savoir Oui d'accord bah alors si jamais réfléchissez et faites lui savoir lors des commentaires sur son Insta D'où deviens-tu ? Je viens de Orbe mon ami Sylvain Ah ! Est-ce qu'il y a pas... Je te la fais assez souvent en neuf mais en on Est-ce qu'il y a pas un petit chemin des présidents par là-bas ? Tout à fait un joli petit chemin et tu peux te promener Ah ! C'est assez sympathique ouais D'accord et c'est là que t'es venu l'idée d'être président d'une association n'est-ce pas ? Non pas du tout c'est un ami qui m'a soufflé l'idée de créer une association qui s'appelle Elder et que je salue D'accord oui alors gros big up à lui effectivement oui Elder qu'on salue Gros big up ! Donc c'est comme ça que t'es venu l'idée de monter cette association Cortez Musique qui existe depuis combien de temps ? Elle existe depuis 2013 et c'est vrai qu'on avait à coeur de mettre nos dons en commun parce qu'Elder lui c'est un beat maker Oui ouais Et puis moi je faisais du rap à l'époque et on faisait nos projets ensemble et on s'est dit pourquoi pas créer une association Voir aussi peut-être aider d'autres artistes et puis petit à petit ça a grandi et puis maintenant on est environ 70 membres C'est extraordinaire et moi je voulais rebondir sur un mot c'est aider les artistes pour toi aider un artiste c'est quoi ? Comment dans ta tête ça résonne quand on dit il faut aider un artiste ? Ecoute au début je galérais beaucoup quand j'ai commencé avec moins de moyens qu'avant et puis je me suis dit si moi je galère ceux qui commencent galèrent aussi et je me suis dit pourquoi pas apporter ce que j'ai appris au fil de toutes ces années à d'autres artistes C'est comme ça que je peux les aider avec du coeur aussi et puis on sait pas je sais pas tout faire non plus mais j'essaye d'aider un maximum comme je peux Bien sûr et du coup alors voilà les auditeurs là artistes tendent l'oreille à mon avis ce soir en t'écoutant Et du coup voilà comment ils peuvent prendre contact avec Cortez Musique vu que tu gères cette association Quelles sont les démarches ils peuvent nous trouver qu'est ce que tu offres aussi aux artistes en termes d'aide pour eux ? Alors ils peuvent nous trouver sur Instagram on tape en Cortez Musique ou sur notre site internet www.cortez-musique.com Et puis ta question c'était quoi déjà ? Qu'est ce que tu proposes aux artistes pour les aider ? Qu'est ce que je leur propose ? Bah voilà je sais faire je peux leur faire des instrumentales en tout cas au niveau hip-hop Après je peux enregistrer aussi des instruments faire tout style mais je suis surtout pas mal actif dans le studio d'enregistrement Bien sûr ouais ouais Donc voilà s'il y en a qui veulent enregistrer des covers des rap par exemple Bad Joss je sais pas Voilà on se présente ou pas et oui bientôt La mélodie qui nous chante parfois des chansons C'est prévu mais elle le sait pas encore C'est son mari qui est pas loin Ouais on con salue d'ailleurs Il brille comme le soleil En pleine lune non c'était pas ça Bon parlons d'enregistrement et j'ai une dédicace pour toi Et que je vais te faire découvrir à l'instant Tu me diras si tu reconnais mais je pense que oui et ça va te faire grand plaisir Donc on écoute cette dédicace en direct et c'est parti Coucou Jim petite dédicace de la maman Bravo pour la volonté, le courage et la persévérance que tu mets dans tes projets Hello monsieur le président c'est ton père Mais quelle énergie positive chez Cortez Music Gros bac ! Donc voilà une petite dédicace de mes parents merci on dirait qu'ils ont récité Non ça a été fait en une prise je précise En une prise ok Exactement Bah je les salue c'est aussi grâce à leur éducation que j'ai envie d'aider les autres aussi Oui ouais c'est vrai d'ailleurs j'ai eu l'occasion de les voir à plusieurs reprises donc on les salue on leur fait un gros big up et tout On va changer d'enregistrement puisqu'on va te proposer un petit dé Le dédé de Cortez Music Donc je rappelle les règles De lancer Pas besoin je connais Bon vas-y tire Mets sur la table Ok ça j'en ai Non mais explique peut-être pour les auditeurs t'as raison Bah ils connaissent t'as dit Ouais c'est vrai ils connaissent Alors ah bah voilà évidemment Ah le dédé c'est barré Voilà le dédé c'est barré Montre le à la caméra C'est quoi le numéro 3 Mélodie qu'est-ce que c'est le 3 3 fun Ah Alors Jimmy t'es prêt à être fun Oh 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 Attention Ouais alors Est-ce que tu veux une idée de Sylvain ou Le truc le plus fou que tu as fait dans ta vie Me marier je pense Oh yes Me marier, faire des enfants, rencontrer Sylvain aussi Ah bah c'est Non je dirais monter sur scène Ca c'est quelque chose que j'avais pas forcément Est-ce qu'il faut pas avoir honte ? Ah non mais je salue la patronne Alors oui bien sûr vas-y Non je salue ma femme Mais euh J'espère qu'elle me saluera encore Euh Oui je sais pas Non monter sur scène Monter sur scène Je pense que Je suis de nature assez introvertie C'est pas forcément ce que j'avais pour but dans la vie Mais Je crois que Dieu m'a appelé pour ça Je crois en Dieu Amen Et puis je fais ce qu'il me demande Voilà Et j'essaye Et ça marche bien ? Ça marche bien ouais Après ça dépend de ce que t'entends par marcher bien Si euh Mes textes peuvent toucher des gens, leur parler Oui ça marche bien Si ça marche Je suis témoin d'autres gens Ah bah c'est sympa ouais Voilà Mais si c'est pour être connu ou vendre des millions de disques Non ça marche pas dans ce cas là Ah non ça part Ça viendra T'inquiète Et euh Du coup tu peux relancer le dé Ah ouais C'est pas le plus important d'être connu Alors connaissons le chiffre du dé Un Oula Un Ça va être difficile Musique C'est la musique Alors Qu'est-ce qu'on trouve ? Nous avons ici Où trouves-tu l'inspire pour tes compos ? Ah facile ! L'inspire bah je puise ça dans ma foi Quand j'écris un texte ça a toujours pour but de Enfin déjà ça me concerne moi Je peux pas raconter la vie d'un autre Donc je m'inspire de ma vie mais aussi j'essaie de transmettre un message Et je rebondis sur ton inspi puisque ce soir t'as eu de l'inspi T'as créé un titre, un freestyle que tu vas interpréter en direct et en exclusivité Attends avant de lancer je tiens juste à dire que voilà ça faisait un moment que j'avais plus écrit Parce qu'avec Cortez j'ai pas mal de job ce qui est cool Et là ce texte ça m'est venu j'ai tapé une instru assez rapidement et puis Et puis j'avais à coeur d'écrire un texte pour aujourd'hui Yes, donc t'as remis la casquette de MIGSS Bim et on se réjouit et c'est en exclus sur RNV pour vous Yeah, ok Yeah Vendredi ça rap et cette fois je suis sur le terrain Je passe en vitesse comme si on m'avait appuyé sur R1 Parfois je vais droit au but, parfois je me demande ce que je fous sur terrain J'ai quelques doutes comme si on m'avait lancé la pierre Parfois je prends quelques notes et parfois je les écoute elles Parfois je pense à mon pote qui lui ramasse des poubelles Parfois je pense à celui qui m'a créé souvent même Parfois je pense à ceux qu'il a appelé qui font la tour d'oreille Tout pareil complexe ici et je fais mes calculs Si tu vas en enfer, personne ne peut te retenir par le pull C'est scientifique, comme souvent j'anticipe Je parle aux gens d'ici, il y a le temps qui file jusqu'à ton domicile Mon gars c'est MIG et je sais pourquoi je paiera Mon identité en Christ et j'ai l'impression que ça se fait rare Check, c'est du old school de daddy Du flow dans mon caddie, ne dis pas que je ne t'ai pas dit Salut à tous, j'en place une pour le bello Big up à Mello, Cortez Music, hello J'oublie pas Vendetta depuis les mecs dans le rétro J'en fais trop, j'suis très pro, comme mon resto c'est peu pro C'est peu probable que j'm'avète si facilement J'suis si fascinant, j'créé des accidents J'crois que j'pars en negro trip ça C'est pour les gossip ça, c'est pour négociste what Yes ! Yes ! Un gros big up à toi mec, c'était du lourd, franchement t'as assuré Merci, c'était vraiment top de chez top Comment t'es venu cette petite inspiration mon vélo ? Par l'instru c'est ça ? Écoute, non c'était pas par l'instru mais j'avais trop trop envie d'écrire Et puis voilà, je voulais faire des dédicaces au Vendredi Sarah Ceux qui donnent des coups de main Et puis c'est toute ma frustration à n'avoir participé à aucun Vendredi Sarah C'est chose faite ! Donc voilà Donc du coup voilà, maintenant il faut te faire plaisir Un pro et je sais qu'il y en a une qui est aussi impatiente de faire sa chronique Et c'est Melody Donc on va lui laisser la parole Toi tu vas lui laisser la parole Bien sûr, Melody c'est prévu qu'elle fasse sa chronique Donc c'est à toi Yes Je vais devoir l'apprendre la parole Mais c'est bien, il me la donne Alors on y va Alors Melody tu fais du rap, moi je fais de la danse Je me suis posé la question Quand je finis un événement, moi mon cerveau il oublie rapidement mes chorégraphies Pourtant on travaille pendant des mois Et je me suis posé la question de savoir si toi tes raps tu les oublies ou pas Donc j'en ai pris deux Que je vais te chanter un bout Et tu vas devoir me donner la suite Je vais te chanter deux phrases, t'essayes de me donner deux phrases Ou ce que tu peux, ce que tu te souviens Tu vas rappeler ton phrase Ouais, voilà Ok Alors j'en ai pris un qui est plus mélodique Et un qui est plus rap Donc le premier c'est dans la chanson Superman C'est ça Je le retrouve là Non pardon, je le retrouve pas Ah bah je vais avoir de la peine du coup Attends t'inquiète Il s'est paré avec Spiderman Il s'est paré avec Spiderman Ils ont tissé la toile et du coup ils font l'apéro Mais ça va revenir Voilà je le laisse, c'est bon Ah voilà Cool, merci Sylvain d'avoir m'appli Nos problèmes oublés Ça va comme ça Que les couas sommes seuls ceux qui l'ont mérité Que les hommes seuls sachent qu'ils sont héritiers Il n'existe pas de stage En tant qu'héripé Il n'existe pas de stage en tant qu'héripé Et puis je sais plus la suite Qu'avant la fin tu puisses croire en la vérité Yes Yes, t'as trouvé, t'as trouvé c'est beau Ouais alors vite fait ouais C'est bien c'est déjà ça Au moins que tu t'es souligné d'un bout tu sais En fait j'ai besoin de commencer le couplet pour savoir Oui j'ai pris n'importe où J'ai pris le bout que j'aimais bien en fait Je me suis dit allez C'est un bon exercice Et la deuxième chanson c'est ça dit quoi Ah ouais celui-là normalement Celui-là tu t'en souviens celui-là ? C'est le morceau que j'ai fait J'avais trop bien aimé ton clip Alors Attitude, scène très rare que je titube Même j'écris des titubes au stude quand je n'ai plus de flemme Et quand je n'ai plus de thème j'écris ça dit quoi ? C'est mieux ça plutôt que de raconter de sales histoires Waouh nickel Et celle-là était plus vieille non ? Ouais mais c'est celle que j'ai fait Enfin c'est le son que j'ai le plus de facilité sur scène Donc généralement je le fais pour me mettre en confiance Tu le refais souvent Ouais T'as géré, t'as géré Bon alors est-ce que je peux encore poser une question à Jimmy ? Vas-y Alors je voulais te demander C'est sans jugement Mais les rappeurs ils font souvent comme ça Ils disent Enfin comme ils parlent en fait Moi j'appelle ça l'accent des rappeurs Ouais Pourquoi les rappeurs ils parlent tous comme ça ? Tu vois ? Et je voulais savoir pourquoi ? Est-ce que toi t'as une réponse à ça ? Alors de temps en temps ma femme dit que Quand je suis sur scène J'ai un peu cet accent-là Mais je pense que On doit accentuer les mots quand on rappe Du coup forcément si je rappe un ou deux morceaux Après peut-être j'aurais tendance à avoir ce langage-là Bon pas exagérer comme tu le fais Mais après il y en a que c'est pour se donner un style je pense Mais voilà c'est un peu mes explications C'est cool Et deuxième question Quel thème est-ce que t'as pas encore abordé Que tu prendrais pour un prochain rap ? Mais du coup tu viens d'en écrire un alors Quel thème je pourrais aborder ? J'ai l'impression de les avoir tous faits après à des sujets de société qui sont délicats Mais euh... Ouais... Je crois que je tourne un peu de façon toujours un peu avec les mêmes thèmes Mais avec l'âge tu les aborde différemment Ouais Donc voilà Trop beau Merci pour ta participation Sylvain Je te rends la parole Ouais d'accord Merci à toi Merci Mélodie pour ta chronique J'espère que ça t'a fait plaisir Jim Oui bah c'est toujours mieux que... Que quoi ? Ah je rigole D'accord Ecoute voilà En dernier mot Je te laisse la parole libre Pour recommander ce Vendrix à Rap A des rappeurs peut-être qui nous écoutent Qui tendent l'oreille Qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour les motiver à venir Pour qu'ils découvrent ce Vendrix à Rap C'est à toi Alors déjà pour rencontrer Sylvain Il faut venir je pense Il y a quelque chose à ne pas louper quand même Ah ça c'est parce que tu veux que je nettoie après C'est pour ça que tu me complimentes Ils se lancent toujours des pics mais en vrai ils s'aiment beaucoup Ouais c'est de... Non non mais les interviews c'est vraiment cool Et puis aussi participer, écrire un morceau Enfin tout ce côté hip hop là Moi c'est des trucs que j'avais rêvé Que j'aurais rêvé faire il y a quelques années Et puis là maintenant c'est là Donc venez qu'on a envie de vous rencontrer On a envie de voir du monde On a envie de découvrir des flows Les assembler ensemble Et puis c'est ça qui est cool C'est vrai Est-ce que tu oserais nous dire aussi par hasard ton petit surnom ? Mon petit surnom ? Oui Que des fois on te donne amicalement ou pas Ah de toi tu dis ? Oui Bello ? Euh non Pein de cul tu dis ? Voilà celui-là ouais Ah ok Défi relevé c'est tout bon C'est pour toi Silo Merci merci Du coup je remercie RNV qui nous permettent de diffuser sur leurs ondes ces capsules Une spéciale dédicace à la fondation Theodora Qui offre des moments d'évasion et de rire aux enfants hospitalisés Ou en situation d'handicap Donc allez checker aussi leur site internet Theodora.ch Merci à Cortez Musique d'avoir fourni l'instru de cette session Et un énorme merci pardon à notre ami Yvonne Beto Qui effectue les montages vidéo des interviews Donc bravo à toi franchement Mige C'est assez M.I.J.A.S.S. je le dis tellement Mige en fait que maintenant je suis désolé d'avoir Elle dit ça pour mauvais été Du coup c'est un réflexe Non non mais c'est un réflexe voilà exactement Donc M.I.J.A.S.S. merci d'avoir partagé cette capsule avec nous Mélodie pareil c'était ta chronique était top Un gros big up à tout le monde et à tout bientôt pour d'autres aventures Merci à tous Bye bye Ouais